Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Avant d'aller plus loin, bien sûr, je tiens à te remercier, on a atteint la barre des 9000 abonnés, bientôt la barre des 10 000 abonnés. Alors aujourd'hui, on est là pour faire un petit test particulier, très particulier sur la chaîne. On est là pour tester un tapis de course, plutôt un tapis de marche, un tapis de marche de la marque Modvoy. Mais si, on en a déjà parlé sur la chaîne, on en avait parlé sur une montre connectée, la TicWatch Pro 5, que je t'avais bien sûr fait gagner sur la chaîne. En complément de cela, ils m'ont aussi envoyé ce tapis de course ici, c'est le Home Trade 1000 Pro. Alors, excusez-moi bien sûr pour mon anglais assez hasardeux et je vais te donner mon retour utilisateur sur ce petit tapis de course, tapis de marche. Bien sûr, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Alors, tu es en droit de te demander pourquoi j'ai un bonnet, pourquoi j'ai un manteau. Parce que tu peux voir derrière, il y a un petit poêle à granulés, on ne l'a toujours pas allumé et il fait un petit peu frisqué. Alors, on pourrait se dire qu'on est sur un tapis de course, on est sur quelque chose d'assez gros, d'assez énorme. Alors que pas du tout, on est sur un tapis qui fait seulement 34 kg. Alors, au premier abord, tu pourrais te dire, ouais, c'est lourd. Tu vas devoir forcément le déplacer à deux personnes si tu veux le transporter d'une maison à une autre. Mais ne t'inquiète pas, l'essentiel du poids est mis à l'avant du produit. Mais là, tu as le droit de te demander, ok, c'est bien Hugo, mais je ne suis pas forcément tout le temps en deux pour venir le déplacer dans ma pièce. Ne t'inquiète pas, on a des petites roulettes. Alors, on est sur une vitesse de course de 12 km heure. Là, tu pourrais dire, ouais, ce n'est pas beaucoup. Mais ne t'inquiète pas, viens courir, franchement, une heure à 12 km heure en trottinant. C'est déjà largement suffisant pour s'entraîner. Et le poids maximum qu'on peut venir intégrer, en tout cas que le supporte ce petit tapis, c'est 120 kg environ. Alors, comme tu as pu le comprendre, cette petite course n'est pas dédiée à venir faire de la grosse course, du gros training. On est sur quelque chose qu'on va venir mettre dans son appartement, dans sa maison et qu'on peut même utiliser quand on est au boulot ou simplement sur son bureau. Car cette partie-là est complètement bougeable. Tu peux venir l'enlever et la remettre en dessous. Et après, venir l'utiliser avec une petite télécommande. Parce que oui, tu as aussi une télécommande pour venir régler ton tapis de course, hormis les autres écrans qu'on a ici avec toutes les options que je vais venir, bien sûr, te montrer après. Mais tu es bien sûr en droit de te demander, quand le colis arrive, est-ce qu'il est complètement monté ? Alors, il n'est pas entièrement monté, tu as quelques bidouillages à faire pour venir le monter. Mais ne t'inquiète pas, c'est vraiment très simple, tu as tout qui est bien ordonné et tu as un bon schéma qui va venir tout expliquer. Grossièrement, tu as simplement à venir monter cette petite partie-là. Et en vrai, dans le carton, il est vraiment très bien emballé. Alors, le carton en lui seul, il est beaucoup plus lourd. Il faut vraiment être deux pour venir le déplacer. Et après, une fois que tu as monté ça, en vrai, tu n'as plus rien à faire. Tu as simplement qu'à venir brancher un secteur et à venir appuyer en bas, là-bas, sur un bouton pour venir l'allumer. Alors, chose assez intéressante, c'est que tu as plusieurs fonctionnalités quand même dans ce petit tapis. Mais je vais te parler de ces fonctionnalités-là en faisant un petit peu de tapis de course. Et tu vas voir à quel point il est vraiment silencieux. Alors, pour ce faire, comme d'habitude, je vais venir brancher un secteur. Hop ! Et je viens directement aller appuyer ici sur le bouton. L'alimentation, il a fait du bruit, il s'allume. Et là, tu as entendu le Bluetooth mode. C'est tout à fait normal car on a une enceinte intégrée dans celui-ci. Donc, tu peux venir écouter de la musique. Mais là, je t'en dis déjà trop sur les fonctionnalités. Allez ! Alors là, on va venir allumer tout simplement le petit tapis. Tu as simplement appuyer ici sur Start. Et tu vas voir qu'il va venir se lancer directement. Tu as trois secondes au démarrage. Et là, le tapis de course s'est lancé à 1 kmh. Tu peux voir que sur l'écran d'affichage, tu as plusieurs choses. Ici, tu as directement les pas que je suis en train de faire. Par exemple, là, je quitte le tapis. Ça ne fait plus de pas. Et puis là, je refais un pas. Et ça remarche directement. Tu peux voir que tu as un bouton pause, un bouton qui fait résumer, un bouton Start & Stop. Un bouton ici plus pour venir augmenter la vitesse. Tout simplement. Autre chose que je pourrais dire aussi sur cette app, c'est que tu peux venir le connecter directement à une smartwatch. Une montre connectée pour avoir toutes tes données en direct. Bien sûr, sur ta montre et sur ton application derrière. Alors bien sûr, on a une enceinte au parleur qui est franchement assez puissante. Bon, je ne te le cache pas, au niveau de l'opaleur, on n'est pas au niveau d'une vraie enceinte. C'est vraiment quelque chose pour accompagner. On est aussi sur quelque chose qui a un tapis avec 5 couches. Donc, c'est assez pas mal. Alors, tu as plusieurs modes prédéfinis dedans. Tu as le mode marche et le mode course. Le mode marche, c'est à 4 kmh. Et tu as le mode course qui est à 12 kmh. Chose assez intéressante. Je ne sais pas si on le voit très bien à la caméra. C'est qu'ici, tu as un mode arrêt d'urgence. Je ne sais pas si tu as déjà fait du jet ski ou ton permis bateau. C'est le même principe. Tu l'accroches à toi, si tu te casses la gueule ou si tu commences à tomber, ça va venir s'arrêter net. Alors là, tu peux voir que je suis arrivé sur le tapis de course. On est sur une marche assez classique. On est à à peu près 1 kmh. On va venir augmenter. Là, tu peux voir la cadence. Là, on monte à 3 kmh. On est sur une marche assez correcte. Habituellement, les humains marchent à peu près à 5 kmh. C'est la moyenne. On va venir l'augmenter pour que tu puisses voir c'est quoi une marche à 5 kmh. Alors, bien sûr, quand tu vas venir pour programmer la vitesse, ça va passer instantanément. Ça va être progressif. Voilà, parce que si tu passes 1 kmh, 12 kmh d'un coup, ça va être bizarre. Tu vas te taper une accélération assez particulière. Alors maintenant, je vais venir te montrer tout simplement la vitesse maximum, 12 kmh, et te faire un arrêt d'urgence pour te montrer à quoi ça ressemble. Là, tu peux voir que depuis tout à l'heure, il est en route. Je suis sur les côtés pour s'introduire. C'est comme sur tout tapis de course. Voilà, tu tiens ça et tu fais, télances tes jambes tout simplement pour aller te caler à la vitesse. Alors, c'est vrai que sur plusieurs tapis de course, si tu en as jamais fait, tu vas te dire, wow, c'est bizarre, je suis obligé de me tenir. Maintenant, t'inquiète pas, tu peux venir le faire tranquillement. Une fois qu'on sera arrivé à 12 kmh, je vais enlever les paramétrages audio que je mets sur cette vidéo pour éviter qu'il y ait beaucoup d'écho dans cette pièce. Comme ça, tu pourras te rendre compte du son du produit, car on est sur un produit qui est vraiment très silencieux. Allez, c'est parti. Je vais monter les kilométraires. Comme tu as pu le voir, j'ai enlevé mon manteau. Du coup, je cours un peu et il commence à faire un petit peu chaud. Là, on est à 10 kmh. On est vraiment sur quelque chose d'assez basique. On va venir trottiner. Je vais venir désactiver le son audio à partir de maintenant, donc tu vas attendre l'écho. Comme ça, tu peux entendre le bruit de celui-ci. Et on va passer à 12 kmh, au maximum de celui-ci. Donc, on est vraiment sur une course assez classique. Donc, là, ce que je pourrais reprocher vraiment sur le tapis de course, c'est qu'il soit petit. Qu'il soit petit, c'est que tu ne peux pas faire des grosses enjambées comme ça. C'est assez compliqué, car tu peux venir toucher tous les parties qu'il y a devant et derrière. Maintenant, on va faire un arrêt d'urgence. Voilà, tu peux voir qu'il s'est arrêté directement une fois que cette partie-là a été enlevée. Alors, ça marche comment ? C'est très simple. C'est tout simplement un aimant que tu vas bien mettre ici. Voilà, et après, tu le recolles. Et le tapis de course redémarre. Tu as simplement à appuyer sur le bouton start and stop. Et oui, je suis un peu essoufflé. Et hop, c'est reparti, tout simplement. C'est qu'en bas du tapis de course, alors je ne sais pas si tu arrives à comprendre où on est, mais tu peux voir qu'ici, on a le tapis de course. J'ai mes pieds qui marchent. C'est qu'en bas, tu as aussi un écran qui va venir te redonner les données que tu as sur l'affichage principal. Ça, c'est si tu cours ou tu marches, tête baissée. Et tu peux venir directement, regardez. Tu as les mêmes données que tu as sur l'écran principal. Tu vois que là, je suis à 35 secondes. Et sur l'écran principal, ça va venir m'afficher les calories. Voilà, ça alterne entre les deux. Tu n'as pas les mêmes informations au même moment. Alors, les données qui vont venir s'afficher, c'est bien sûr ton temps, les kilomètres, les calories. Comme d'habitude, je veux bien votre avis en commentaire. Merci sur ce petit produit. Je dirais un gros produit, très intéressant. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.